Les trois petits cochons vont camper. Il était une fois, dans un coin charmant de la forêt, trois petits cochons qui vivaient heureux avec leur maman. Un jour, le petit cochon Sniff, son grand frère Snaff, et l'aîné des trois cochons Snouf, dirent à leur mère qu'ils avaient envie d'aller camper. « Maman, tous nos amis sont partis en vacances, on s'ennuie, on n'a plus personne pour jouer. Si tu nous donnes la permission, on aimerait aller camper tous les trois près du lac, tu veux bien ? » La maman cochon ne pouvait refuser une telle demande à ses garçons. « C'est une excellente idée, mes chéries. Bien sûr, vous pouvez aller camper tous les trois, mais choisissez bien votre emplacement pour votre campement et construisez des tentes bien solides, d'accord ? » « Oui ! Compris, maman ! » Le lendemain, les petits cochons partirent pour aller camper. Ils traversèrent tranquillement la forêt. Mais un loup aux dents acérées et aux regards méchants les suivait. « Yam ! Voilà un excellent petit déjeuner qui vient vers moi pour demain matin ! » Mais les trois petits cochons ne le remarquèrent même pas. Sniff, Snaff et Snouf arrivèrent enfin au bord du lac, où ils trouvèrent un très bel emplacement pour camper. Le plus jeune des cochons, Sniff, décida de s'installer près d'un arbre. Il ramassa rapidement de grosses feuilles pour se construire une tente. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, c'était fait. L'aîné des cochons, Snouf, rejoignait son petit frère et jeta un œil à sa tente. « Ta tente est très jolie, Sniff, félicitations, mais tu penses vraiment qu'elle est suffisamment solide ? » « Oh ! Mais oui, elle est robuste, ne t'en fais pas ! » Le cadet des cochons, Snaff, décida de faire une tente avec des roseaux. Pour ce faire, il cueillit des roseaux au bord de l'eau et les assembla rapidement. Il construisit sa tente en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Mais quand l'aîné des cochons, Snouf, s'approcha et vit la tente en roseaux, il mit son jeune frère en garde. « Mon frère, ta tente est très jolie, félicitations, mais tu penses que ces roseaux vont te protéger du danger ? » « Mais bien sûr ! Regarde, j'ai choisi les plus grands roseaux. Ma tente ne risque absolument rien, crois-moi ! » Comme les deux petits cochons avaient fini très tôt leur tente, ils commencèrent à jouer et à s'amuser. Posté à l'écart, le vilain loup continuait de les surveiller discrètement. Pendant que les deux jeunes frères s'amusaient, Snouf commença à fabriquer sa propre tente avec de grosses branches d'arbres. Il travailla dur, presque jusqu'au soir. Mais au bout du compte, il se retrouva avec une tente forte et solide, capable de le protéger de tous les dangers. Snouf et Snouf furent très impressionnés en découvrant la tente de leur grand frère. « Ta tente est très réussie, grand frère, mais tu n'as pas arrêté de travailler au lieu de jouer avec nous ! » Le soir venu, quand le soleil fut couché, les trois petits cochons décidèrent de se rendre à la fête des carottes, dans la forêt. Bien sûr, le vilain loup en profita pour les suivre. Les trois petits cochons rencontrèrent de nombreux lapins à la fête, car il s'agissait d'une fête des carottes. « Ah ! Cette fête a l'air tellement amusante ! J'ai envie de goûter toutes les carottes ! » Les petits cochons se mêlèrent au lapin et firent la fête toute la soirée. « Amusez-vous bien, petits cochons ! Demain, moi aussi, je ferai la fête et vous serez mon festin ! » À la fin de la fête, les trois frères étaient bien fatigués et ils rentrèrent vers leur petit campement. Et le grand méchant loup les attendit patiemment toute la nuit. « Aouh ! » En se réveillant le matin, Sniff entendit une grosse voix à l'extérieur de sa tente. « Sors de chez toi, je compte jusqu'à trois ! Ou d'un seul souffle, petit cochon, je détruirai ta tente ! » « Ma tente est très solide ! Tu ne peux rien faire contre elle ! » « Très bien ! Un, deux et trois ! » Le loup inspira puis souffla tellement fort qu'il fit s'envoler toutes les feuilles de la tente du petit cochon. Il n'en resta plus rien. Sniff parvint à s'enfuir et se précipita vers la tente de son grand frère Snaff. Le loup le suivit et arriva devant la tente en roseau du cadet des cochons. « Je sais que vous êtes là tous les deux. Sortez, petit cochon, ou d'un souffle, je détruirai cette tente. » « Ma tente ne s'écroulera jamais ! » « C'est ce qu'on va voir ! » « Un, deux et trois ! » À nouveau, le loup souffla tellement fort qu'il fit s'envoler tous les roseaux de la tente, dont il ne resta plus rien. Sniff et Snaff s'enfuirent aussitôt et se précipitèrent vers la tente de leur frère aîné. « Gros frère, aide-nous ! Le loup a détruit nos tentes ! » « Il arrive par ici, maintenant ! » « Alors nous devons agir au plus vite ! Venez avec moi ! » En travaillant ensemble, Snuff, Snaff et Sniff creusèrent un grand trou devant la tente en bois. Ils en ressortirent en grimpant à une échelle. Et ils recouvrirent le trou avec un tapis d'herbe. Puis ils rentrèrent se mettre à l'abri dans la tente que Snuff avait construite, avec de grosses branches. À cet instant, le méchant loup affamé arriva devant la petite cabane. « Sortez tous de là, petit cochon. Sinon d'un seul souffle, je détruirai votre tente. » « Tu perds ton temps, méchant loup ! Tu ne peux rien contre cette tente ! » « C'est ce qu'on va voir ! » « Un... deux... trois... » Le loup souffla de toutes ses forces, mais la tente ne bougea pas du moindre millimètre. Le loup s'approcha un peu et souffla à nouveau. Mais rien n'y faisait. La tente ne tremblait même pas. Le loup fit encore un pas en avant. Et cette fois... « Non ! » Il tomba dans le trou creusé par les petits cochons. Comme ils avaient entendu le loup tomber, les petits cochons sortirent de la tente et s'enfuirent en courant sans s'arrêter. Les trois frères rentrèrent aussi vite qu'ils le purent chez leur mère et lui racontèrent ce qui s'était passé. « Ah, maman ! Tu avais raison ! On aurait dû être plus prudents en allant camper. Ça, c'est vrai ! » « On aurait dû vérifier attentivement les environs avant de s'installer. » « Et surtout, on aurait dû construire des tentes avec des matériaux bien solides. » La maman serra très fort ses trois petits dans ses bras. Et les trois frères passèrent tout le restant de l'été à jouer ensemble et à s'amuser. Il était une fois, une petite fille qui vivait au bord de la forêt. Comme elle avait de magnifiques cheveux blonds et bouclés, on l'appelait boucle d'or. Ses boucles étaient si belles et dorées que tous ceux qui la voyaient étaient émerveillés. Mais malgré son air angélique, il arrivait souvent à boucle d'or de désobéir et de faire des bêtises. Chaque fois qu'elle sortait pour jouer, sa mère devait la mettre en garde et lui rappeler d'être sage. « Chéri, reste bien dans notre jardin. Ne va surtout pas dans la forêt. » Au cœur de la forêt, il y avait une cabane où vivait une famille ours. Un papa ours grand et costaud, une maman ours de taille moyenne et un adorable bébé ours. Maman ours se levait toujours de bonne heure le matin, puis elle préparait une bonne bouillie pour le petit-déjeuner. Un matin, bébé ours se leva plus tôt que d'habitude et voulut manger sa bouillie. Mais elle était encore trop chaude. « Maman, est-ce qu'on peut aller faire une promenade en attendant que la bouillie refroidisse ? » Maman, papa et bébé ours laissèrent leur bol de bouillie sur la table et sortirent se promener. Le même matin, Boucle d'or jouait dans le jardin pendant que sa maman préparait le petit-déjeuner. Mais elle commençait à se lasser de jouer toujours au même endroit. Elle avait très envie de découvrir le cœur de la forêt. « Si je fais juste un petit tour, il ne peut rien m'arriver. » Elle jeta un œil à la maison et, ne voyant personne, elle fila en courant vers la forêt. Quand elle fut fatiguée de courir, elle s'arrêta et regarda autour d'elle. « Comme la forêt est belle, avec ses arbres et toutes ses plantes. Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas venue plus tôt ici ? » Elle continua à marcher de plus en plus loin dans la forêt. Pendant ce temps, en se promenant avec sa famille, Bébé-ours aperçut un essaim d'abeilles accroché à la branche d'un arbre. « Regardez cette grosse ruche ! Je suis sûre qu'elle est pleine de miel ! Papa, on peut manger du miel ? » « Non, mon chéri, ce miel n'est pas à nous, il est aux abeilles. Ce que tu vois là, c'est leur maison. » « Voyons, on n'entre pas chez les autres pour leur prendre leur nourriture, ça ne se fait pas. Alors je vais attendre qu'on rentre à la maison pour prendre mon petit-déjeuner. » Pendant ce temps, Boucle d'or avait marché tellement longtemps toute seule dans la forêt qu'elle avait fini par se perdre. Elle essaya de rentrer chez elle, mais elle ne retrouvait plus son chemin. Elle était fatiguée et commençait à avoir très faim. Épuisée, elle se mit à pleurer. Elle marcha encore un peu et finit par arriver tout au bout du chemin. Là, elle aperçut la maison de la famille ours cachée au milieu des arbres. Elle s'approcha doucement, fit tout le tour de la maison, mais ne trouva personne. Elle frappa à la porte, mais personne ne lui répondit. Alors elle regarda par la fenêtre et vit trois bols fumants qui étaient disposés sur la table. Elle retourna à la porte et frappa à nouveau, cette fois beaucoup plus fort, si bien que la porte s'ouvrit. Boucle d'or était soulagée. Elle regarda dans la maison et appela. « Bonjour, il y a quelqu'un ? » Comme personne ne répondait, elle entra et alla vers la table. Sur la table étaient disposés les trois bols de bouillie, un grand, un moyen et un petit. La fillette avait tellement faim qu'elle goûta au plus grand des bols. Mais quand elle mit la cuillère dans sa bouche, la bouillie lui brûla la langue. La bouillie du grand bol était encore trop chaude. Alors elle essaya le bol de taille moyenne, mais cette fois, elle trouva la bouillie beaucoup trop froide. « Celle-ci est toute froide. » Enfin, elle plongea sa cuillère dans le plus petit bol. « Ah ! Cette bouillie n'est ni trop chaude ni trop froide. Elle est exactement à la température que j'aime. » Et elle mangea toute la bouillie du petit bol. Quand elle eut terminé et qu'elle se sentit bien rassasiée, elle voulut aller se reposer un peu sur une des chaises qui étaient devant la cheminée. Il y avait trois chaises. Une grande, une moyenne et une petite chaise. Elle essaya d'abord de s'asseoir sur la grande, mais elle était beaucoup trop haute pour elle. Elle essaya ensuite la chaise de taille moyenne, mais elle la trouva trop dure et très inconfortable. Elle s'installa enfin sur la plus petite chaise. Et la trouva douillette et parfaitement à la bonne hauteur. Mais soudain, la chaise s'écroula sous son poids dans un grand fracas. Boucle d'or se retrouva par terre sans savoir quoi faire. Elle alla dans la pièce d'à côté, où elle trouva trois lits. Un grand, un moyen et un petit lit. Elle grimpa d'abord sur le premier lit, mais le trouva trop grand et surtout bien trop dur. Elle essaya ensuite le lit de taille moyenne, mais le trouva cette fois beaucoup trop mou à son goût. Elle s'allongea enfin sur le plus petit des trois lits et le trouva parfaitement à sa taille et très confortable. Si confortable qu'elle ne tarda pas à s'endormir. Tandis que Boucle d'or s'était endormie, la famille Ours rentra à la maison. Papa Ours avait ramassé du bois pour la cheminée et Maman Ours avait cueilli des baies sauvages. Bébé Ours était impatient de prendre son petit déjeuner. Quand ils arrivèrent à la maison, ils se mirent tous les trois à table. Papa Ours regarda son bol avec étonnement et se fâcha. Ah ! Quelqu'un a goûté la bouillie qui était dans mon bol ! Maman Ours regarda son bol à son tour. Quelqu'un a aussi goûté ma bouillie ? Et quand bébé Ours vit son bol vide, il se mit à pleurer. Oh non ! Non seulement quelqu'un a goûté ma bouillie, mais il a mangé tout ce qui était dans mon bol. Il ne me reste plus rien. Ils se levèrent et regardèrent tout autour d'eux. Papa remarqua sa chaise devant la cheminée. Oh ! On dirait que quelqu'un est venu s'asseoir sur ma chaise. Regardez, elle a été déplacée. Puis Maman Ours vit sa chaise à son tour. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise aussi ? Et une nouvelle fois, bébé Ours se remit à pleurer. Oh ! Oh ! Quelqu'un est venu s'asseoir sur ma chaise ! Il me l'a complètement cassée ! Regardez ce qu'il a fait ! Oh ! La famille Ours a la vérifiée si rien n'avait changé dans la chambre à côté. On dirait bien que quelqu'un s'est allongé sur mon lit. Regardez, il est tout chiffonné. Quelqu'un s'est mis sur mon lit aussi ? Quelqu'un s'est allongé sur mon lit aussi ? Et il est encore couché dedans, il s'est endormi sous ma couverture. Papa Ours s'approcha du lit de son fils et constata en effet que quelqu'un y dormait encore. Il souleva doucement la couverture et ils furent tous les trois tout surpris de découvrir la petite fille endormie. Mais qu'est-ce que cette petite fille est venue faire dans notre maison ? Papa, dis-lui de sortir de mon lit tout de suite, s'il te plaît ! Réveillée par les pleurs du petit ours, Boucle d'Or découvrit trois ours juste devant elle et s'enfuit de la chambre en courant, terrorisée. Elle sortit aussi vite qu'elle le put et s'éloigna de la maison sans se retourner. Hors d'haleine, elle continua de courir sans savoir où aller. À cet instant, elle aperçut ses parents qui, ne la voyant pas rentrer, étaient partis à sa recherche dans la forêt. Boucle d'Or était tellement contente de les voir. Elle courut vers eux et se jeta dans les bras de sa mère. Oh maman ! Nous étions tellement inquiets ! Où étais-tu ? Maintenant, j'écouterai toujours tes conseils avant de sortir et je ne partirai plus jamais sans vous prévenir. Boucle d'Or serra ses parents très fort dans ses bras. À partir de ce jour, comme elle l'avait promis, elle écouta bien ses parents et ne s'éloigna plus jamais sans demander la permission. Elle devint la plus sage et la plus obéissante des petites filles. Il était une fois, dans un pays lointain, une ravissante jeune fille nommée Cendrillon. La mère de Cendrillon, qui était très bonne, était morte depuis longtemps et son père s'était remarié avec une autre femme. Cette femme avait deux filles aussi arrogantes, jalouses et querelleuses qu'elles. Elles passaient leur temps à se disputer pour des choses aussi stupides qu'une simple brosse à cheveux. Mais arrête ! Mais arrête, je te dis ! Non, elle est à moi ! Non ! Rends-la à moi ! Un jour, le père de Cendrillon dut partir pour un long voyage. La belle-mère en profita pour confier tous les travaux les plus pénibles de la maison à la pauvre Cendrillon. La jeune fille occupait tout son temps à laver, transporter du bois et préparer le repas pour sa belle-mère et ses deux filles. Elle avait beau travailler dur, la cruelle marâtre et ses vilaines filles la traitaient de plus en plus durement. Mère ! Cendrillon est tellement sale ! Ne la laisse pas manger avec nous ! Ni dormir dans notre chambre ! On fait des cauchemars ! Cendrillon, tu entends ce que disent mes filles ? Tu iras te trouver un endroit pour dormir au grenier ! La pauvre Cendrillon dut s'installer au grenier dans une vieille chambre sombre et poussiéreuse. De sa petite fenêtre, elle regardait le jardin et de temps en temps, elle recevait la visite d'un joli pigeon blanc. Bonjour, joli pigeon ! Au bout de quelques jours, tandis qu'elle nettoyait sa chambre au grenier, Cendrillon rencontra deux petites souris. Tiens, qui êtes-vous tous les deux ? Oh, euh, moi je suis Gédard. Et moi, c'est mozzarella. Et moi, je suis Cendrillon. Dites-moi, vous devez aimer le fromage ? Je pourrais vous préparer... un délicieux repas ? Oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh, mère de faim ! Ça fait des heures qu'on n'a pas pu aller chercher à manger dans la cuisine. Il y a un gros monstre poilu qui nous empêche de passer. C'est encore ce gros vilain chat. Ne vous en faites pas. Demain matin, je vous préparerai un bon petit déjeuner. Le lendemain matin, Cendrillon descendit dans la cuisine sans faire de bruit. Pendant ce temps, le vilain matou attendait devant le petit trou de souris du mur de la cuisine pour attraper cheddar et mozzarella. Cendrillon prit discrètement des morceaux de fromage et les emporta avec elle pour remonter au grenier. Mais elle se trouva nez à nez avec les filles de sa belle-mère. Qu'est-ce que tu tires là ? Et où est-ce que tu comptes aller avec ça ? C'est juste un petit peu de fromage pour le petit déjeuner. Mère ! Mère ! Tu entends ça ? Cendrillon vole notre nourriture. Moi, voler ? Non, c'est faux. Je ne vole jamais. Tais-toi ! Voleuse et menteuse avec ça. Quelle vilaine fille tu es ! Les petites souris descendirent l'escalier et se mirent à courir dans la cuisine pour effrayer les vilaines sœurs. Oh non ! Une souris ! Oh non ! Quelle horreur ! Attends ! Oh non ! Une souris ! Deux ! Au secours ! La belle-mère s'apprêtait à chasser les deux petites souris quand soudain on entendit frapper à la porte. C'était l'ambassadeur du palais. Sa majesté le prince donnera exceptionnellement un grand bal au château de Massoir. À cette occasion toutes les jeunes filles du royaume sont invitées. Dès qu'elles entendirent parler du grand bal Javotte et Anastasie se précipitèrent dans leur chambre toutes excitées pour choisir la robe qu'elles allaient porter. Leur mère aussi tenait à ce que ses filles se fassent belles. Les deux méchantes sœurs obligèrent Cendrillon à leur préparer les plus belles tenues pour le bal. Le lendemain quand le jour se leva Cendrillon était épuisé. Ses petites amies les souris vinrent la réveiller. « Cendrillon, Cendrillon, réveille-toi ! Il faut que tu te prépares pour aller au bal ce soir ! » « Mais je n'ai rien à me mettre. Je n'ai rien d'autre que cette robe et elle est toute sale. ferme les yeux, ferme les yeux, Cendrillon, et suis-nous, on a une surprise pour toi ! » Les petites souris conduisirent Cendrillon de l'autre côté de la chambre. De son bec, le pigeon blanc souleva le tissu qui pendait à côté de la fenêtre. « Tada ! Tada ! » « Oh, une robe toute neuve, je n'arrive pas à le croire, elle est merveilleuse ! » Cendrillon enfila la robe, coiffa ses cheveux et descendit rejoindre ses sœurs. Mais en la voyant si belle, les deux méchantes filles furent folles de jalousie. La marâtre ne voulait pas que Cendrillon aille au bal parce qu'elle savait bien qu'elle était plus jolie que ses vilaines filles. Alors, elle jeta un bol de haricots dans les cendres de la cheminée et ordonna à Cendrillon de les ramasser. « Si tu peux retrouver les haricots dans les cendres et les remettre proprement dans le bol en moins de cinq minutes, tu pourras peut-être venir avec nous. » Cendrillon avait tellement envie d'aller au bal qu'elle commença à ramasser les haricots. En voyant dans quelle situation elle se trouvait, ses amis accoururent pour l'aider. En moins de cinq minutes, ils avaient ramassé tous les haricots et tout remis dans le bol. Cendrillon courut vers sa belle-mère qui était déjà en train de partir et lui montra le bol de haricots. La marâtre était bien décidée à empêcher Cendrillon d'aller au bal. Elle lui dit qu'il n'était pas question qu'elle aille au palais avec une robe pleine de cendres. La vilaine femme et ses deux filles laissèrent Cendrillon et se mirent en route pour le château. La pauvre jeune fille était si triste. Elle alla s'asseoir dans le jardin et se mit à pleurer au pied du noisetier que sa mère avait planté des années auparavant. À cet instant, l'arbre se mit à trembler et à scintiller et une magnifique fée apparut juste devant Cendrillon. Je suis une bonne fée et je suis venue t'aider. Ne sois pas triste, mon enfant. Toi aussi, tu vas te rendre à ce bal. Comment ? Je ne peux pas y aller dans cet état. Laisse-moi faire, je m'en charge. Il me faudrait juste une grosse citrouille. Pour le reste, j'ai ce qu'il me faut. Cendrillon alla chercher une belle citrouille au potager. La bonne fée agita sa baguette magique en direction de la citrouille qui se transforma soudain en un superbe carrosse. Puis elle changea les souris en deux beaux chevaux et le pigeon blanc en un élégant cocher. Cendrillon n'en croyait pas ses yeux. Mais comment... Comment est-ce possible ? La bonne fée agita ensuite sa baguette devant Cendrillon qui se retrouva vêtue d'une magnifique robe de bal. Et à ses pieds apparurent deux beaux souliers de verre. Je ressemble à une vraie princesse maintenant. Merci, gentil fée. Maintenant, va vite au bal. Allez. Mais avant que Cendrillon s'en aille, la bonne fée l'a mise en garde. N'oublie surtout pas, tu devras être rentrée avant minuit, sinon la magie s'envolera et tout redeviendra comme avant. Et maintenant, va, mon enfant. Cendrillon écouta attentivement la fée puis se mit en route pour le château. Le carrosse la déposa devant les marches du palais. Cendrillon, resplendissante, entra dans le château. En voyant passer Cendrillon, tous les invités se demandèrent qui pouvait bien être cette ravissante jeune fille. Ni la méchante marâtre, ni ses deux vilaines filles ne se doutèrent un instant que la belle inconnue était Cendrillon. Le prince s'avança vers la jeune fille et tomba aussitôt amoureux d'elle. Ravissante jeune dame, m'accordez-vous cette danse. Cendrillon Cendrillon était tellement émerveillée de danser avec le beau prince qu'elle ne voyait pas le temps passer. Mais au moment où l'horloge allait sonner minuit, elle se rappela les mises en garde de la bonne fée. N'oublie pas, tu devras être rentrée avant minuit, sinon... Cendrillon laissa brusquement le prince et se précipita hors du château. Mais où allez-vous ? Je ne connais même pas votre nom ! Cendrillon dévala les escaliers du palais si vite qu'elle en perdit un de ses souliers. Mais elle n'avait pas le temps de revenir en arrière pour le ramasser. Elle courut vers son carrosse et s'enfuit du château aussi vite qu'elle le put. Retrouvez la belle jeune fille qui a perdu ce soulier. S'il le faut, faites essayer la chaussure à toutes les jeunes filles du royaume. Au douzième coup du minuit, tout ce que la fée avait changé redevint comme avant. Cendrillon remonta dans sa chambre au grenier. Elle repensa à la merveilleuse soirée qu'elle venait de passer avec le prince et se rendit compte qu'elle en était tombée amoureuse. Mais il lui semblait impossible que le prince puisse un jour la reconnaître avec ses vieux haillons. Au bout de quelques temps, le prince fit construire un grand bâtiment à côté du palais pour y exposer la pantoufle de verre. Toutes les jeunes filles du pays venaient y essayer la chaussure à tour de rôle. Même la belle-mère de Cendrillon emmena ses filles essayer le soulier. Mais elle refusa que Cendrillon les accompagne. Tu perds ton temps, tu étais restée à la maison. Il est impossible que cette chaussure soit la tienne, voyons. Oui, et elle est rassurement bien mieux à Anastasie ou à moi. Mais moi aussi, je suis une jeune fille du royaume. J'ai le droit d'essayer la chaussure comme les autres ? Mais la marâtre ne voulait pas écouter Cendrillon. Elle l'enferma dans la maison et s'en alla avec ses filles. Bien sûr, le soulier de verre n'allait ni à Anastasie ni à sa sœur Javotte. Ah ! Attendez une petite seconde, je crois que ça va aller. Le soir venu, alors que le palais du soulier de verre illuminait la nuit, Cendrillon parvint à s'échapper de la maison grâce à l'aide de ses amis et les petites souris. Elle arriva devant le majestueux bâtiment, entra et se dirigea vers le soulier. Au moment où elle s'apprêtait à essayer la chaussure, le prince entra dans la pièce. Arrêtez, ne bougez plus ! Vous allez abîmer cette chaussure ! Non, je vous assure, c'est mon soulier, il me va parfaitement. C'est vrai, elle dit la vérité ! C'est elle, c'est Cendrillon ! Cendrillon glissa son pied dans la chaussure devant le prince et il put constater que le soulier allait parfaitement à la jeune fille. C'est vous ? Vous êtes ? Mais oui ! Vous êtes la belle jeune fille avec qui j'ai dansé. Quel est votre nom ? Cendrillon, Cendrillon, votre Altesse, Cendrillon ! Voulez-vous m'épouser, Cendrillon ? Cendrillon accepta avec joie la proposition du prince dont elle était tombée amoureuse. Ils se marièrent et s'installèrent ensemble au château où ils vécutent heureux pour toujours. Un jour, la méchante et orgueilleuse reine Grimilde fit venir son fidèle chambelant, Duncoff. Duncoff, découvre mon miroir magique. Le vieux Duncoff était maladroit et se fit tomber le tissu qui couvrait le miroir sur la tête. Imbécile, sors d'ici tout de suite. La reine s'admira dans son miroir et demanda Miroir, miroir, mon bon ami, qui est la plus belle du pays ? Et le miroir magique lui répondit Malheureusement, ma reine, vous n'êtes plus la plus belle du pays car Blanche-Neige est devenue plus belle que vous. Grimilde était furieuse. Non ! Impossible ! Je n'accepte pas qu'une autre soit plus belle que moi ! Tout le château semblait trembler sous l'effet de sa colère. La méchante reine n'avait qu'une idée, détruire la beauté de Blanche-Neige. Elle fit venir le plus habile chasseur du royaume et lui ordonna d'emmener Blanche-Neige dans la forêt enchantée et de la tuer. Et tu me rapporteras son cœur. Blanche-Neige faisait confiance au chasseur et l'accompagna sans difficulté dans les bois. En chemin, elle vit un oiseau blessé sur le sol. Blanche-Neige ramassa le pauvre oiseau pour soigner son aile blessée. Derrière elle, le chasseur en profita pour s'approcher sans bruit et dégaina une flèche pour abattre Blanche-Neige. Il tendit son arc visa la princesse mais en voyant la jeune fille prendre soin de l'oiseau blessé, il comprit combien Blanche-Neige avait bon cœur et décida de l'épargner. Elle m'a ordonné de vous tuer mais je ne peux me résoudre à ôter la vie d'une personne aussi bonne. Quoi ? Qui voudrait m'ôter la vie ? La reine Grimilde. Vous devez fuir et allez vous cacher. Pour ne pas éveiller les soupçons de la reine, le chasseur abattit un sanglier sauvage et rapporta au château le cœur de l'animal afin de faire croire à Grimilde que la princesse était morte. Terrifiée, la jeune fille s'enfuit dans la sombre forêt. Elle courut dans la nuit entre les branches qui lui barraient la route et les chauves-souris qui volaient jusqu'à ce qu'elle fût épuisée. À bout de force, elle se laissa tomber contre un arbre et s'endormit dans le froid et l'obscurité de la forêt enchantée. Quand le chasseur rentra au château, il alla directement trouver la reine. « J'ai obéi à vos ordres, majesté. » La reine Grimilde prit la boîte et examina le cœur. Pensant que Blanche-Neige était morte, elle fit résonner son rire maléfique dans tout le château. « Ah 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 ! » Le lendemain, au lever du soleil, Blanche-Neige se réveilla au cœur de la forêt. En ouvrant les yeux, elle découvrit une adorable petite maison au milieu d'un joli jardin entouré d'une petite barrière. Elle observa les petites fenêtres et vit une clochette suspendue devant une petite porte en bois. Elle sonne à la cloche mais personne ne répondit. Et quand elle voulut frapper à la porte, celle-ci s'ouvrit aussitôt. À l'intérieur de la maison, tout était si petit qu'elle avait l'impression d'entrer dans une cabane d'enfants. Des petits bols, des petits couverts, des petites tasses. Elle trouva même un petit bol de soupe. Elle avait tellement faim qu'elle le mangea entièrement. Puis elle s'allongea sur un des petits lits et s'endormit. Non loin de là, les propriétaires de la maison finissaient leur travail dans la mine et s'apprêtaient à rentrer. Dès qu'ils arrivèrent chez eux, ils se rendirent compte que quelque chose s'était passé. Ils marchèrent doucement et se mirent à chuchoter. Quelqu'un a mangé de mon pain. Quelqu'un a mangé tout mon bol de soupe. Et quelqu'un est en train de dormir dans mon lit en ce moment. Oh. Quelle ravissante jeune fille. Oh non. Attention. Je l'ai. Faut pas que ça se casse. Oh, attendez. Je vais l'attraper. Hé, laissez-moi faire. À moi. Oui. Oh. Oh. Chut. Elle est réveillée. Elle s'est cachée sous la couverture. N'ayez pas peur, jeune fille. Nous sommes les sept nains. Je suis prof. Et voici joyeux, grincheux, curieux, simple, timide et dormeur. Eh bien, moi, je m'appelle Blanche-Neige. Je vous demande pardon d'avoir dérangé votre maison. Blanche-Neige leur raconta tout ce qui lui était arrivé et les nains furent désolés d'entendre son récit. Ils lui proposèrent de rester avec eux dans leur petite maison. Très loin de là, dans un autre pays, vivait un jeune et beau prince du nom de Charles. Il adorait s'asseoir dehors la nuit et contempler les étoiles qui lui faisaient penser aux personnes qu'il aimait. Un soir, il aperçut le visage de Blanche-Neige dans le ciel étoilé et décida de partir à sa recherche. Une fée lui expliqua qu'elle était en danger et lui offrit un collier magique. Aussitôt, le prince Charles enfourcha son fidèle cheval et partit en galopant à la recherche du beau visage qu'il avait vu dans le ciel. Pendant ce temps au château, la méchante Grimilde alla à nouveau trouver son miroir magique. « Denkhoff, découvre le miroir magique que j'admire ma beauté ! » Denkhoff entra, tira le tissu qui couvrait le miroir et faillit le renverser. Il était tellement maladroit. Il était toujours au bord de faire les pires bêtises. La reine était exaspérée par sa maladresse. Quand Denkhoff fut sorti, la reine Grimilde demanda à son miroir de lui redire combien elle était belle. « Miroir, miroir, mon bon ami, qui est la plus belle du pays ? » « Désolée, ma reine, mais Blanche-Neige qui vit avec les sept nains est la plus belle du pays. » « Ah ! » « Non ! Comment est-ce possible ? Je croyais que Blanche-Neige était morte ! » La reine réfléchit toute la nuit, cherchant un moyen de se débarrasser de Blanche-Neige pour de bon. Elle pensa que le meilleur moyen était de se déguiser et elle se transforma en un adorable petit lapin. Le lendemain matin, les nains allaient retravailler. L'un après l'autre, ils embrassèrent Blanche-Neige et partirent pour la mine. Mais ils la mirent en garde avant de la laisser seule à la maison. « Surtout, princesse, n'ouvrez pas la porte à un inconnu, c'est trop dangereux ! » La forêt semblait paisible et Blanche-Neige commença à arroser les fleurs du jardin. La jeune fille vit passer un petit lapin qui marchait en boitant et qui semblait blessé. Elle le prit dans ses bras et le ramena dans la maison. Elle lui fit un bandage autour de sa patte blessée puis le laissa se reposer au soleil sur son lit. Le lapin fit mine de s'endormir mais dès que la jeune fille eut quitté la pièce, il rouvrit les yeux et regarda autour de lui. Puis il se mit à faire quelques bons et reprit soudain la forme de la méchante reine Grémilde. Tout se passait comme elle l'avait prévu. Elle versa des gouttes de poison sur l'oreiller en espérant que Blanche-Neige viendrait s'endormir dessus et mourrait en le respirant. Après avoir bien travaillé dans le jardin, Blanche-Neige, fatiguée, décida de rentrer se reposer. Elle s'apprêtait à poser sa tête sur l'oreiller empoisonné Quand elle entendit les nains qui rentraient à la maison, la princesse alla leur ouvrir la porte et après un délicieux dîner, ils passèrent la soirée à danser. Puis Blanche-Neige s'endormit près de la cheminée. Grâce à cela, elle évita de dormir sur l'oreiller empoisonné. Quand la reine rentra au château, Dunkhoff s'était endormi en montant la garde devant sa porte. Convaincue que son plan avait réussi, elle alla voir son miroir magique. Miroir, miroir, mon bon ami, qui est la plus belle du pays ? Ma chère reine, Blanche-Neige qui vit avec les sept nains est toujours plus belle que vous. Non ! Non ! Je veux être la plus belle de tout le pays ! Je dois me débarrasser de Blanche-Neige ! Quelques jours plus tard, tandis que les nains travaillaient à la mine, Blanche-Neige recousait pour eux quelques vêtements abîmés. Soudain, elle entendit frapper à la porte. On frappa trois fois. Blanche-Neige regarda par le Judas pour voir qui c'était et vit une vieille femme qui portait un panier de pommes. Qui êtes-vous ? Je suis une pauvre marchande, une marchande de fruits et j'ai de délicieuses pommes. Regarde, tu n'as pas envie d'en goûter une ? Blanche-Neige avait un peu peur d'ouvrir la porte, mais elle adorait les pommes rouges. Tiens, voilà pour toi. Régale-toi, ma ravissante enfant, je te l'offre. Blanche-Neige prit la pomme que lui offrait la vieille femme et mordit dedans. Mais la pomme était empoisonnée. La jeune fille s'effondra sur le sol avant d'avoir pu appeler à l'aide. Pendant ce temps, le prince Charles se reposait avec son cheval à l'ombre d'un arbre. Il avait fait une longue route pour retrouver le beau visage qui lui était apparu dans le ciel. Sur la route qui se trouvait à côté, il vit passer une vieille femme avec un panier. Il s'apprêtait à la saluer quand soudainement il la vit se transformer sous ses yeux et reprendre l'aspect de la méchante reine Grimilde. Le prince et son cheval étaient stupéfaits. Le prince décida de ne pas aller lui parler. Le soir venu, quand les nains rentrèrent à la maison, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol, inanimée. Ils furent tellement tristes qu'ils sentirent leur cœur se briser en mille morceaux. Ils lui fabriquèrent un magnifique cercueil de verre qu'ils déposèrent dans une barque sur la plus longue rivière du pays afin que tout le monde puisse admirer sa beauté. Un peu plus bas, alors que le prince continuait son chemin le long de la rivière, il aperçut le cercueil de verre sur la barque. Il reconnut aussitôt le visage qu'il recherchait. Dans son chagrin, le prince ouvrit le cercueil de verre. Il sortit le collier que la fée lui avait donné et le passa autour du cou de la jeune fille. Adieu, ma princesse. Le moment est venu pour vous de rejoindre les étoiles. À cet instant, le prince vit Blanche-Neige bouger. Le collier de la fée était magique et pour récompenser le jeune prince de sa longue quête, il venait de ramener Blanche-Neige à la vie. Quand elle se réveilla, elle fut émerveillée de découvrir ce beau prince auprès d'elle qui venait de la sauver. Ensemble, le prince et la princesse retournèrent au château de Blanche-Neige et racontèrent au roi tout ce qui s'était passé en son absence. Quand il apprit ce que la reine Grimilde avait fait à sa fille, le roi bannit la méchante femme du royaume. Puis il fit enfermer le miroir magique et toutes les affaires de la reine dans le donjon. Au bout de quelque temps, Blanche-Neige et le prince, qui était tombé amoureux, décidèrent de se marier. Ils firent une superbe fête au château où tous les nains furent invités et vécurent heureux pour toujours. Oh, bravo ! Ils l'aient marié ! Oh, bravo ! Ils l'aient marié ! Ils l'aient marié ! Ils l'aient marié ! Bravo, bravo ! C'est vrai qu'elle est très... La Belle et la Bête Il était une fois un homme très riche qui avait trois filles. Deux de ses filles étaient arrogantes et insolentes. Tandis que la troisième était affectueuse et serviable. Elle s'appelait Belle. Un jour, le riche marchand fut informé que ses bateaux s'étaient perdus dans une tempête. Il expliqua à ses filles qu'il avait perdu toute sa fortune. Belle fut très triste pour son père et essaya de le consoler. Les deux autres sœurs passaient leur temps à se lamenter sur leur sort. Un jour, le père apprit qu'un de ses bateaux était revenu au port. Il se mit en route pour aller le voir. Mes chers enfants, si mon bateau est revenu en bon état, je vous rapporterai des cadeaux en revenant à la maison. Dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir ? Une bague en diamant, un gros rubis et un bracelet en or. Et toi, Belle, qu'est-ce que tu aimerais ? Rapporte-moi juste une rose, si tu peux. En arrivant au port après un long voyage, l'homme découvrit avec tristesse que son bateau était dans un piteux état. Il rentra chez lui et traversa en chemin une forêt sombre et froide. Des éclairs déchiraient le ciel. Le vent soufflait si fort dans la forêt que les arbres menaçaient de tomber. L'homme avait peur. Il était gelé et à bout de force. C'est alors qu'il aperçut un somptueux château. L'homme s'approcha et entra. Euh, bonsoir. Il y a quelqu'un dans la maison ? Il n'y avait personne. Pourtant, la lumière était allumée et il faisait bon. Et surtout, une table était dressée avec un délicieux repas. En voyant la nourriture, le pauvre homme ne put résister et il mangea tout. En explorant le château, il trouva une chambre vide et s'y installa pour se reposer. En se réveillant le lendemain matin, il trouva des vêtements neufs à côté de son lit. Eh bien, ce château doit appartenir à une sorte de bonne fée. Si seulement je pouvais la remercier. En sortant du château, l'homme remarqua des roses dans le jardin. Je n'ai pas pu acheter des cadeaux coûteux à mes filles aînées, mais je peux au moins apporter une jolie rose à Belle. L'homme cueillit une des roses. Soudain, il entendit retentir un terrible rugissement. Et il vit apparaître un monstre effrayant derrière les arbres. Le pauvre homme était terrifié. Je vous ai nourri. Je vous ai offert un lit confortable et vous osez me voler mes roses ? C'est comme ça que vous me remerciez ? Je vous demande pardon. Je voulais juste cueillir une rose pour l'apporter à ma fille. Ce que vous venez de faire mérite une punition. Vous devez m'amener la première personne dont vous croiserez le regard en rentrant chez vous. Ou je vous rattraperai et je vous garderai prisonnier jusqu'à la fin de vos jours. L'homme s'en alla tristement. Sur le chemin du retour, il ne vit personne. La première personne dont il croisa le regard fut sa fille Belle qui l'attendait devant la maison. Il lui raconta ce qui lui était arrivé et ce que lui avait demandé la bête. En entendant son récit, les autres sœurs se fâchèrent contre Belle. C'est ta faute, Belle. Si tu n'avais pas demandé une rose à notre père, rien de tout ça ne se serait passé. Et si j'avais croisé la première le regard de papa, tu imagines ce qui me serait arrivé ? J'aurais été livrée à une horrible bête. Je n'ose pas y penser. Je suis tellement désolée, papa, mais ne t'inquiète pas, je ferai ce qu'il faudra pour que tu ne sois pas emprisonnée. Le père et la fille se mirent en route et ils retournèrent au château de la bête comme promis. Ils entrèrent dans la salle à manger et s'installèrent. Soudain, un rugissement retentit et la bête entra dans la salle. Belle était effrayée, mais la bête s'adressa à elle sur un ton aimable. Votre père va pouvoir quitter mon château dans un petit instant. Mais vous, dites-moi, vous êtes sûre d'être prête à rester ici dans mon château avec moi ? Oui, j'accepte volontiers de prendre sa place. Belle serra son père dans ses bras et le laissa partir. Puis elle alla explorer le château. Elle vit une porte décorée de roses. Curieuse, elle ouvrit. Il y avait un piano, une balancelle et une immense bibliothèque remplie de milliers de livres. C'était la chambre de ses rêves. Elle trouva un petit mot posé sur la table. « Ma chère reine, je ne souhaite qu'une chose que vous soyez heureuse. Vos désirs sont des ordres pour moi. » Ce que Belle désirait par-dessus tout, c'était revoir son père. Elle descendit dans la salle à manger pour dîner. Au bout d'un moment, la bête arriva dans la salle. « Ma chère reine, acceptez-vous que je me joigne à vous pour dîner ? » « De toute façon, vous êtes le maître de ce château. Pourquoi me demander la permission ? » « Non, non, voyons. C'est vous qui commandez ici, ma chère Belle. Si vous le voulez, je m'en vais immédiatement. J'imagine que vous devez me trouver bien pénible à regarder, n'est-ce pas ? Je comprends. » Belle fut très surprise par les paroles de la bête. Elle ne savait pas quoi répondre. « J'aimerais tant pouvoir vous épouser et passer ma vie heureux à vos côtés. » « Non, je ne veux pas me marier avec vous. La bête quitta la salle. Chaque soir, il préparait un délicieux dîner pour Belle. Et il était toujours gentil avec elle. À mesure que les jours passaient, Belle s'habituait à la présence de la bête et passait de bons moments avec lui. Elle n'avait plus du tout peur de lui. Un jour, Belle dit à la bête qu'elle voulait aller voir son père qui lui manquait beaucoup. « Bien sûr, Belle, que vous pouvez y aller, mais promettez-moi que vous reviendrez. » « Je vous promets d'être de retour dans trois jours. » « Tenez, mettez cet anneau à votre doigt. À l'instant même où vous l'enlèverez, vous serez à nouveau transportés dans ce château. » Belle mit l'anneau et alla rendre visite à son père. Le brave homme fut très heureux de revoir Belle, mais ses sœurs étaient jalouses d'elle. « Cette bague que tu portes là, elle est très vilaine. En plus, ce n'est pas ton genre, elle ne te va pas du tout. » Les trois jours passèrent trop vite. Belle était si contente d'être avec son père qu'elle resta un jour de plus. Mais cette nuit-là, elle fit un terrible cauchemar. Dans son cauchemar, la bête gisait dans son jardin, triste et à bout de force. En se réveillant, elle se rendit compte qu'il lui manquait. Belle retira l'anneau de son doigt. Aussitôt, elle se retrouva dans sa chambre au château. Elle se précipita dans le jardin. La bête était étendue sur le sol, épuisée et désespérée, telle qu'elle l'avait vue dans son cauchemar. Elle se pencha vers lui et le prit dans ses bras. « Réveillez-vous, la bête, réveillez-vous ! S'il vous arrive à quelque chose, je ne pourrai jamais me le pardonner. » La bête ouvrit les yeux un instant. « Oh, belle, j'ai bien cru que vous ne reviendriez jamais. Et cela m'a rendu tellement triste que je suis tombée malade de chagrin. Je me suis rendu compte que vous me manquiez quand je n'étais pas là. Je suis revenue ici pour vous retrouver parce que je vous aime. Je veux passer le reste de ma vie ici, dans ce château, auprès de vous. » À cet instant, tout se mit à scintiller autour d'eux. Belle était éblouie et n'en croyait pas ses yeux. Elle se pencha à nouveau vers la bête et découvrit un beau prince à sa place. « Hein ? Ça alors ? Mais qui êtes-vous ? Où est passée la bête ? » « Je suis la bête, chère Belle. J'avais cette apparence parce que j'étais victime d'un mauvais sort. Si vous ne m'aviez pas déclaré votre amour, je serais restée une horrible bête toute ma vie. Vous m'avez sauvée, Belle. » Belle était heureuse d'avoir délivré son bien-aimé de ce vilain sort grâce à son amour sincère. À partir de ce jour, le beau prince et Belle vécurent heureux dans leur magnifique château. Sous-titrage Société Radio-Canada